Ils ont d'abord annoncé qu'ils refusaient l'invitation d'Emmanuel Macron à Côte d'Anneau. Puis les dirigeants nationalistes corse ont invité le président de la République à venir dialoguer avec eux à l'Assemblée de Corse en mars du grand débat. Le président a refusé. Nous nous avons pris acte par la presse de la décision du président de la République de décliner notre invitation. Nous la regrettons, bien sûr. Les dirigeants nationalistes estiment que le président de la République ne veut pas évoquer les réformes fiscales et linguistiques spécifiques à l'île. Que l'on nous dise non, nous ne voulons pas discuter de ce que les corses ont validé à 56%, ça nous ne pouvons pas le comprendre, surtout venant d'un pays, la France, qui donne des leçons au monde entier en matière de droits de l'homme. En déplacement en Bretagne, le président s'est pourtant dit prêt à rencontrer les élus corses dans le cadre imposé par l'Elysée. Je vais rencontrer tous ceux qui se rendront, comme à chaque fois, l'invitation qui est faite pour pouvoir discuter. Dans un communiqué, l'Elysée regrette qu'en plus de l'invitation à Cotzano, les dirigeants corses aient aussi refusé une invitation à Paris. Comme pour tous les autres présidents de région, il a été proposé au président de la collectivité territoriale de Corse un entretien avec le président de la République à l'Elysée. Jeudi, autonomistes et indépendantistes appellent à une opération île morte à l'occasion de la visite du président de la République.